C'est la maison Curbastro de l'appellation Franciacorta qui nous accueille au Sofitel en plein centre-ville de Montréal. Considéré comme l'un des vins effervescents les plus prisés au monde, il fait son entrée au Québec dès le début juillet. La maison Curbastro fait son entrée au Québec. Qu'est-ce que ça représente pour le monde de la bulle ici? Déjà, la maison Curbastro, c'est du Franciacorta. Ça veut dire qu'on est en Lombardie. C'est un très grand vin effervescent italien et c'est selon moi-même le meilleur mousseux au monde après le champagne, c'est-à-dire hors champagne. La maison qui s'appelle Ricci Curbastro sera au Québec autour du 2 ou 3 juillet. Il n'y a pas beaucoup de quantité. Je pense qu'on va recevoir autour d'un millier de bouteilles, ce qui est très très peu. C'est un excellent produit comparable au meilleur champagne et la bouteille va être à 45 dollars. C'est un grand vin festif, c'est un très grand vin effervescent. La cuvée va s'appeler Satène. On est sur un chardonnay à 100 %, donc c'est un vin blanc effervescent et excellent avec le homard, les poissons, les crustacés, les huîtres, parce qu'il y a assez d'acidité, c'est assez mordant. La Curbastro, c'est votre famille. On aimerait que vous nous parliez un petit peu de la tradition chez vous. Mon famille a été producteur de Franciacorta, ça fait beaucoup, beaucoup de siècles. On a été dans la région, ça fait 17 générations, je suis la 17e. Et on a ce mélange de tradition et aussi d'innovation. Mon cave, c'est un cave qui produit de Franciacorta, mais surtout avec beaucoup d'innovation et de recherche. Il faut le dire aux auditeurs, il faut découvrir l'appellation Franciacorta, qui est une toute petite appellation dans le monde, italienne, en Lombardie, mais qui est très, très prisée des amateurs. Donc, on en a déjà la SAQ de cette appellation-là, mais la maison Curbastro n'était pas encore disponible. Et moi, je suis ravi de l'avoir arrivée sur notre marché. Et comment vous vous sentez que votre produit soit maintenant disponible ici, chez nous? Ah, c'est une bonne surprise. Et de l'autre côté, c'est une émotion. Je crois qu'en Québec, on a beaucoup de connaissances du bon vin. Et si on a aujourd'hui l'opportunité de voir aussi un Franciacorta dans la SAQ, c'est une bonne chose pour nous et aussi pour le marché. Bienvenue chez nous, merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada